Qu'est-ce qu'il faut comprendre sur l'économie verte ? Alors ce qu'il faut bien comprendre sur l'économie verte, c'est que ce n'est pas une option. Voilà, ça c'est très important. Ce n'est pas une option et ça ne concerne pas non plus quelques métiers à la marge, assez typés, l'éolien, le solaire. Ça concerne toute l'économie, c'est-à-dire tous les acteurs économiques. Qu'est-ce que c'est au fond l'économie verte ? C'est tout simplement l'adaptation de l'économie, le chemin qu'on prend, pour s'adapter à tout un faisceau de contraintes qui pèsent aujourd'hui, qui commencent à peser et qui vont peser de plus en plus sur les contraintes des acteurs. C'est tout d'abord le renchérissement des énergies fossiles. On le voit chacun à la pompe, quand il y a 7 milliards de consommateurs dans le monde qui veulent commencer à consommer. Eh bien, les impacts se règlent sur des tensions. Et donc, on le voit sur cette énergie fossile qui est la base de notre économie. C'est aussi valable sur les ressources, les matières premières, sur les questions de l'eau, sur les questions du cadre dans lequel on est. C'est le changement climatique, la biodiversité. Bref, tout un ensemble, au fond, de contraintes auxquelles il va falloir s'adapter. L'activité durable, au fond, c'est celle qui va être capable justement d'intégrer toutes ces contraintes pour continuer de délivrer un service ou un produit. Cette transformation d'économie, elle ne va pas se faire toute seule. Elle va se faire par justement un effort de formation qui va permettre justement d'amorcer cette transition qui va se faire au fur et à mesure des tensions qui vont apparaître sur les différents marchés. Et, eh bien, cet accompagnement pour l'AFPAR, c'est l'éco-conception de ces formations. L'éco-conception, classiquement, c'est une démarche qui permet d'intégrer, de réfléchir aux questions environnementales dans la conception d'un produit. Et c'est vraiment dans la conception, puisqu'on va réfléchir aux produits du berceau jusqu'à la tombe, c'est-à-dire des matières premières qui vont être nécessaires à la fabrication de ce produit ou de ce service, jusqu'au fond, le déchet, c'est-à-dire quand on va se débarrasser de ce service. Qu'est-ce qui va faire, au fond, un produit plus vert ? Eh bien, c'est tout simplement que, par rapport à un produit classique, l'intégration de ces différents enjeux environnementaux vont permettre de faire un produit moins polluant. C'est un produit vert. L'éco-conception des formations, c'est un projet, c'est une démarche qui répond au fond à deux questions. Tout d'abord, c'est comment les métiers auxquels on forme peuvent s'adapter à toutes ces contraintes, et donc rentrer dans l'économie verte. Et la deuxième, c'est comment l'AFPA peut s'adapter aussi par rapport à ces mêmes contraintes. Donc d'un côté, on voit au fond les contenus de formation, donc les compétences que ces différents métiers auront à acquérir pour s'adapter à ces nouvelles contraintes. C'est donc quels sont les contenus de formation qu'on doit d'ores et déjà développer. Et puis de l'autre côté, c'est plutôt l'AFPA, donc en tant que producteur, quelque part, comment on doit nous adapter pour justement intégrer ces contraintes également dans la manière de procéder, c'est-à-dire comment mettre en œuvre des formations pour correspondre aux enjeux de l'économie verte. C'est-à-dire qu'on a au fond, on questionne, c'est quelle est la responsabilité sociétale, c'est-à-dire sociale et environnementale, du praticien, du maçon, de l'électricien, de l'assistant de vie aux familles. Et puis de l'autre côté, c'est quelle est la responsabilité sociétale, sociale et environnementale de l'AFPA, et donc du formateur lorsqu'il délivre une formation. Au milieu des années 2000, on fait le constat, alors bien sûr en complément d'un phénomène de société qui est devenu à ce moment-là le développement durable, on fait le constat au niveau de l'AFPA que nous avons dans nos formations déjà des pratiques, déjà intégrer le développement durable, mais d'une façon qui n'était pas forcément lisible, qui n'était pas forcément visible. Et nous avons fait un travail, déjà dans un premier temps, d'inventaire, de repérage de ce qui était existant, et nous avons souhaité le rendre non seulement plus apparent, mais aussi faire en sorte que ça devienne une pratique, que ça devienne des contenus qui allaient être partagés, qui allaient être mutualisés, et qui allaient être aussi l'objet d'une sensibilisation auprès des stagiaires. Et ça a pris la forme, dans un premier temps, d'une façon qui était éparse selon les endroits, selon les implications, selon la façon dont les uns et les autres étaient déjà sensibilisés au thème du développement durable, mais ça a pris la forme de ce qui est devenu maintenant un module, un module professionnel citoyen responsable. Nous en sommes à la version 4 de cet outil. Et ce module est maintenant diffusé et intégré dans toutes les formations AFPA, de façon systématique, dans la première partie des formations. Donc l'éco-conception pour nous, ça a été historiquement quelque chose qui s'est construit de façon empirique, et qui maintenant est arrivé à un stade où nous l'avons intégré dans l'ingénierie de formation, et d'une façon générale dans l'ingénierie pédagogique. En complément de cette approche qui s'est faite de façon, comme je le disais, un peu empirique, il y a des éléments qui nous ont amené à structurer notre réponse, notre réponse pédagogique, et qui nous ont permis d'ailleurs, qui nous ont donné les moyens de le faire, et là le programme de vin vert a trouvé toute sa place, et pour nous toute son importance, au travers d'un certain nombre de réalisations d'ailleurs. Donc l'AFPA ingénierie, la dimension ingénierie, a été fortement impliquée dans une première démarche qui a été de cotation des titres, nous nous sommes rendus compte que tous nos titres avaient véritablement déjà intégré d'une façon plus ou moins importante le développement durable, et donc ce qui est maintenant la responsabilité sociétale des entreprises, on parle plus facilement maintenant de RSE que de développement durable, on a pratiquement intégré le développement durable dans notre approche sociétale d'une façon générale. Et cette intégration-là, elle s'est faite à partir d'une cotation, dans un premier temps, d'une cotation de nos formations, qui s'est réalisée en 2009, ensuite l'intégration de notre démarche développement durable dans l'ensemble de la rénovation de l'ingénierie pédagogique, avec le référentiel service formation, qui est maintenant en cours de, non seulement de mise en place, mais de déploiement au niveau national et sur les trois secteurs. Et cette démarche-là a aussi nécessité de structurer les outils qui étaient à notre disposition. Il faut reconnaître aussi qu'au départ, notre approche, elle était un peu balbutiante, elle était très empirique. Et ça, c'est aussi un peu, l'AFPA s'appuie beaucoup sur l'expérience, sur le terrain, sur la façon dont on va exploiter de ce qui se fait, la façon dont on va exploiter ces éléments-là pour pouvoir avoir une démarche plus générale, plus globale, plus structurée. Et donc, nous avons intégré dans notre ingénierie pédagogique et dans le référentiel service formation, qui est notre rénovation de notre ingénierie pédagogique, nous avons intégré un certain nombre d'éléments, des outils, qui sont les outils que nous appelons, nous, la cartographie RSE, c'est-à-dire la cartographie responsabilité sociétale des entreprises, et qui va nous permettre de faire une analyse sur le premier outil, une analyse métier, et dans un deuxième temps, une traduction de cette analyse métier, en mise en œuvre dans le cadre des formations. La démarche initiée d'éco-conception des formations répond en définitive à deux questions. C'est tout d'abord comment les métiers auxquels on forme peuvent s'adapter pour entrer dans cette économie verte. Donc, à ce niveau-là, on questionne les compétences nécessaires, c'est-à-dire qu'on va réfléchir en termes de contenu de formation apporté. À ce sujet, il s'agit en définitive de quelle est, au fond, la responsabilité sociétale, c'est-à-dire sociale et environnementale, du praticien, le maçon, l'électricien, l'assistant de vie. Le deuxième élément, c'est comment l'AFPA, elle, peut s'adapter aussi à ces mêmes contraintes. Et donc là, on va réfléchir plutôt en termes de modalité de mise en œuvre de la formation, c'est-à-dire, en fait, comment l'AFPA peut contribuer en tant qu'acteur économique à cette réduction des pollutions, etc., donc sa responsabilité sociale et environnementale d'entreprise. Ce qui est original dans cette démarche, puisqu'en fait, il y a une ambition de toucher à terme 300 métiers, donc c'est-à-dire l'ensemble des métiers auxquels forme l'AFPA, dans le domaine du bâtiment, travaux publics, de l'industrie, du tertiaire, administratif et services. Donc ça, c'est quand même un projet d'envergure. Au-delà de ça, ce qui est intéressant et inédit, c'est aussi par rapport au fait qu'on ne va pas seulement toucher, interroger les questions environnementales, donc de pollution, de nuisances, de déchets, de consommation de ressources, mais c'est aussi les questions intégrées de santé, sécurité, comment prendre en compte ces enjeux-là dans les pratiques du praticien, et aussi les questions sociales, les questions d'égalité homme-femme, les questions de non-discrimination, les questions d'intégration du handicap. Donc on a, à travers ce projet, développé un large spectre, une démarche qui touche un large spectre, où on touche vraiment l'ensemble des dimensions du développement durable pour contribuer à cette économie verte. Pour accompagner cette rénovation de l'ingénierie pédagogique, dans le cadre du référentiel service formation, l'outil cartographie, qui est donc composé de deux documents qui nous permettent de deux grilles d'analyse, une grille métier et une grille traduction en formation. Donc cette cartographie va beaucoup plus loin que ce que nous avions déjà entrepris, et nous permet d'avoir un regard sur les métiers qui est beaucoup plus fin que l'approche un peu intuitive que nous avions parfois au tout début de notre démarche, comme je le disais tout à l'heure, au milieu des années 2000. Avec une analyse du métier, et avec une analyse aussi du produit du métier. Alors juste pour illustrer, un menuisier va avoir, dans son travail de menuisier, va avoir un certain nombre de contraintes, va avoir un certain nombre d'impacts RSE, qui peuvent être liés aux trois dimensions d'ailleurs, qu'elles soient économiques, sociales ou environnementales, environnementales avec les matières qui sont consommées, économiques avec la consommation d'énergie, sociale avec des conditions de travail qui peuvent être des conditions difficiles, de poussière, de bruit, et puis de dangerosité des activités. Et une fois que le, si on prend l'exemple d'un meuble, une fois que ce meuble est réalisé, ce meuble va avoir lui, donc le produit du métier, va avoir lui un impact environnemental, économique et social, jusqu'à la fin de son cycle de vie. Et tous ces éléments-là nécessitaient d'avoir une approche détaillée, d'avoir une approche plus fine, avec un certain nombre de critères, avec un certain nombre d'éléments de référence, pour pouvoir analyser le métier, analyser le produit du métier. Cet outil-là, maintenant, nous en disposons, il est l'objet de cartographies qui sont engagées, qui sont engagées dans le cadre de l'ensemble, comme je disais, de la rénovation de l'ingénierie, donc actuellement sur 150 métiers qui ont été définis et qui vont faire l'objet d'un travail très spécifique dans le cadre, justement, du programme de Vin Vert, qui font l'objet, d'ailleurs, de ces métiers d'un travail très spécifique dans le cadre du projet de Vin Vert. Et c'est en complément de cette cartographie métier, il y a un deuxième outil, qui est une traduction de ces enjeux et de ces impacts du métier, traduction en formation. Quels sont les éléments qui vont être nécessaires en termes de compétences ? Quels sont les éléments qui vont être nécessaires aussi en termes de mise en œuvre, non seulement pour pouvoir accéder à ces compétences, mais aussi pour pouvoir réduire, dans le cadre de nos activités, pour pouvoir réduire notre propre impact environnemental, social et économique. et ces deux éléments-là sont des éléments qui sont originaux, qui ont été, justement, favorisés et facilités à l'élaboration de ces outils dans le cadre du programme de Vin Vert. Et ça nous permet d'avoir une démarche plus structurée que celle que nous avions précédemment. Ces outils sont aussi complétés par la réalisation d'un nombre de clips qui, en complément de ce que nous faisons dans le cadre de nos formations, des clips qui vont présenter ce que sont les métiers et comment ces métiers sont impactés par la RSE et par le développement durable. Ces clips sont visibles, d'ailleurs, et sont disponibles au grand public. Ce ne sont pas des productions qui sont des productions internes. Elles sont, au contraire, destinées à assurer la promotion des métiers et aussi de montrer en quoi ces métiers sont impactés par le développement durable. La réalisation de cette démarche d'éco-conception, c'est tout d'abord une collaboration très forte entre la direction RSE et la direction de l'ingénierie, puisqu'on a travaillé, on a développé avec eux deux outils qui permettent d'accompagner chacun des ingénieurs de formation dans la réflexion sur l'identification de l'ensemble des enjeux environnement, santé, sécurité, sociaux, propres à chacun des métiers. Les impacts de chacun des métiers sont vraiment très spécifiques. Un maçon ne va pas rencontrer les mêmes contraintes qu'un métier tertiaire. Aucun n'est épargné, aucun ne passe à travers, mais il y a des spécificités très fortes. Donc ces outils sont basés sur une base de données très robuste qui permettent justement d'accompagner des non-experts dans pas à pas, dans cette réflexion, pour justement derrière bien relever les enjeux spécifiques et au final, de réfléchir à quelles compétences permettent d'y répondre. Pour illustrer justement parfois la complexité des situations à analyser, on peut prendre l'exemple du tourisme. dans un hôtel, un agent d'hôtellerie, c'est un des titres du ministère, un agent d'hôtellerie va réaliser le ménage d'une chambre. Ce ménage, une fois réalisé, le produit, c'est un produit qui est tout à fait éphémère. Le résultat, lui, par contre, est tout à fait intéressant pour le client, mais il ne génère pas derrière d'impact et d'enjeux très forts. Et donc cette difficulté-là d'analyse, elle est intégrée dans les outils qui ont été mis en place dans le cadre du programme de Vin Vert, donc dans cette cartographie RSE que nous avons évoquée. Un conseiller en séjour et voyage, lui par contre, toujours dans le secteur du tourisme, un conseiller en séjour et voyage va vendre un produit touristique qui, lui, par contre, va avoir un impact fort. Va avoir un impact en termes de transport, va avoir un impact, donc transport, traduction environnementale, traduction économique, et puis aussi un impact fort au niveau social, puisque le fait de faciliter et de favoriser des déplacements de population qui sont consommatrices de tourisme vers des zones qui sont, elles, fortement impactées, et parfois même fortement impactées culturellement, pas seulement économiquement, mais culturellement, pour des communautés qui, jusqu'à présent, n'avaient pas cette même, on va dire, cette manne, mais aussi ces perturbations-là, ces modifications de mode de vie, eh bien, ce produit touristique, donc, va avoir, lui, un impact qui va être un impact important. Et il était nécessaire pour nous d'avoir des outils qui allaient nous permettre de faire ces distinctions entre des produits qui pouvaient être des produits éphémères et des produits qui allaient, eux, avoir, dans le même secteur, celui du tourisme, qui allaient avoir des impacts et des enjeux essentiels que nous devions intégrer dans le cadre de nos formations. – Sous-titrage Société Radio-Canada 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 – Sous-titrage Société Radio-Canada